Yo tout le monde c'est Red, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est de retour pour une vidéo un petit peu étrange, on va parler de Smogon, on va jouer également en 6ème génération, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de la 6G en vidéo, j'allais lancer directement, avec une hyper offense, Krustabry bien sûr, qui est un de mes pokémons favoris en stratégie, on a Ptera avec le lit des casques brut, on a le méga Sizaiox, on va rejouer des méga évolutions dans cette vidéo, et ça, ça me rend heureux, on va rejouer des puissances cachées également avec Pyrax, puissance cachée Sol, Fulguris avec la puissance cachée Glace, et on termine avec un Dimorex, Ceinture Force, une grosse hyper offense qui me permet d'être actuellement 22ème du ladder 6G, on est parti directement, alors pourquoi j'ai appelé cette vidéo comme ça, pourquoi je fais cette vidéo, et bien tout simplement pour ceux qui n'ont pas suivi, récemment il y a eu un peu un scandale sur Smogon, un scandale qui a fait que Kyurem a été débanni de l'Overused, tout simplement parce qu'ils se sont rendu compte que le vote de Kyurem qui avait eu lieu la semaine dernière, et bien il avait été fraudé par des méchants français, il y a notamment un français qui, et bien, avait fait le suspect, pour tous ses potes, tous les potes qui avaient la flemme de faire le suspect test, alors qu'est-ce que c'est un suspect test, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu l'équivalent d'un quiz de culture générale avant les présidentielles, c'est-à-dire qu'on va tester les joueurs sur est-ce qu'ils sont vraiment forts au jeu, est-ce qu'ils ont vraiment le niveau pour savoir si un Pokémon est broken ou pas, et du coup, il faut faire pas mal de matchs pour le prouver, il y a pas mal de suspect tests en 9G, donc je peux comprendre que certains joueurs aient eu la flemme, par contre, évidemment, le ban il est mérité, si triche est avéré, Donc évidemment, dans cette vidéo, je suis pas là pour défendre les joueurs français qui ont triché, je pense que c'est un petit peu dommage d'avoir fait ça, étant donné que, bah, le principe même de Smogon, c'est justement ce côté communautaire, ce côté vote, etc. Par contre, je voulais quand même faire une vidéo, parce que je trouvais que c'était le moment idéal pour parler de mon ressenti au sujet de Smogon ces dernières années, quand j'ai vu ce scandale, ce drama, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, parce que je pensais sincèrement que Smogon avait un moyen de vérifier que les suspect tests, et bien, étaient bien faits individuellement par des joueurs différents. Mais là, on se rend compte que si, et bien, les joueurs français n'avaient pas été snitch par un de leurs potes, on pourrait en faire une série Netflix, d'ailleurs, de toute cette histoire, et bien, Smogon n'aurait jamais capté tout ce problème. Donc en fait, potentiellement, ça fait des années qu'il y a des votes qui sont complètement fraudés, Smogon n'a pas forcément moyen de s'en rendre compte, et surtout même, Finchinator, qui gère l'Overused, avoue que ça arrive assez régulièrement, mais qu'en général, ça ne change pas le fonctionnement des votes. Alors moi, quand j'entends des trucs comme ça, je me dis, la crédibilité de Smogon avec toute cette histoire, elle en prend un coup. Je vais jouer, ne vous inquiétez pas, j'étais en train de raconter ma vie, je vais jouer, je vais mettre mes pièges de roc, en plus, il y a un drac au feu en face, donc c'est plutôt pas mal. J'avais prévu que cette vidéo, de toute façon, je parle beaucoup, parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de dire. On a beaucoup critiqué la légitimité, la crédibilité de Smogon toutes ces années, à côté du VGC. Là, il faut avouer que cette histoire, elle est quand même un petit peu ridicule, surtout qu'elle arrive dans un contexte un petit peu spécial, c'est-à-dire que le Kunseal Overused, donc ceux qui gèrent l'Overused en 9G, on avait réussi à bannir Kyurem, à bannir Scorvol, à bannir des Pokémon un petit peu embêtants, on avait réussi à les bannir, ils ont été débannis, ensuite ils ont été re-suspects, parce qu'ils étaient vraiment trop puissants. Malgré tout, il y a des joueurs qui ont la flemme de faire les suspects, donc on n'arrive pas à re-bannir. En fait, le metagame, il fait absolument une boucle, c'est n'importe quoi. La 9G, j'ai l'impression que ça n'intéresse personne, à cause du Terra Crystal notamment, donc c'est un peu le bordel, c'est un peu le bordel. Et à côté, tel VGC qui continue de se développer, personnellement, c'est mon méta préféré, largement de la 9G, si on doit comparer les deux. Et je n'ai toujours pas joué, je raconte beaucoup trop ma vie, je vais aller sur le Pyrax. Donc, voilà, on est dans un contexte un petit peu spécial. Alors, j'ai eu plein de gens dire que j'étais anti-Smogon, que de toute façon, je voyais que le noir de la situation. Je ne suis pas anti-Smogon, parce que Smogon, je pense que c'est peut-être un des meilleurs sites jamais créés. Tout ce que ça a apporté à Pokémon en général, tout ce que ça a apporté à la scène compétitive. Le problème, malheureusement, c'est que, moi, je parle de plutôt l'Overused, qui est le tiers, quand même, représentatif de Smogon, et qui n'est pas géré du tout par les mêmes personnes qui ont créé Smogon à l'époque. Et aujourd'hui, il faut avouer qu'il y a un petit problème. C'est-à-dire que, typiquement, pour pouvoir bannir un Pokémon, il faut 60% de gens qui sont d'accord pour bannir le Pokémon lors d'un suspect test. Souvent, on arrive à 57%, 58%, 59%, mais ce n'est pas assez, apparemment, pour bannir les Pokémon. Donc, on se retrouve dans une situation où on a plus de la moitié de la communauté qui, à chaque fois, se sent un petit peu lésée. Et moi, je trouve que ce n'est quand même pas forcément idéal d'avoir un metagame où plus de la moitié des joueurs, ils ne sont pas d'accord avec la manière dont le tiers est géré. Je ne trouve pas ça normal aussi que ça fasse des années, que les plus grosses décisions soient en amont décidées par un petit groupe de joueurs, le OU Kuncil, un petit peu secret, qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a jamais élu, qu'on ne connaît pas trop. D'ailleurs, finalement, c'est comme si, en France, le gouvernement était choisi par des mecs complètement random et que nous, on votait pour rien, finalement. T'imagines, ça ferait un sacré bordel. Là, en l'occurrence, ça fait quand même quelques années que je trouve que leurs décisions sont un peu moyennes. À une époque, c'était l'inverse. Je trouvais que toutes les décisions de Smogen, elles étaient parfaites. On me le reprochait. Donc, au moins, ça prouve que je peux changer d'avis en fonction de la situation. Ici, je vais aller sur le fulgurisme parce qu'il ne me reste que 10 secondes pour jouer. Moi, justement, ce que je voulais un petit peu dire dans cette vidéo, parce que c'était quand même le sujet de base, c'est que je pense qu'il faut prendre une certaine distance avec la compétitivité de Smogen. Je pense que pendant très longtemps, elle existait. Les jeux étaient quand même relativement adaptés au 6v6. Donc, on avait l'impression quand même que le jeu, eh bien, fonctionnait et que le 6v6 fonctionnait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a l'impression que les jeux, ils ont été créés pour le double. Donc, les nouvelles mécaniques qui arrivent, les pokémons qui sont créés, ils sont tous beaucoup trop problématiques. Et donc, on est dans une situation où Smogon, eh bien, n'arrive pas forcément à prendre les bonnes décisions. Et ça, je peux le comprendre. Je n'aimerais pas être à la place de ceux qui gèrent l'Overuse parce que j'ai l'impression que finalement, ça ne m'intéresse plus tant que ça parce que j'ai arrêté d'y croire, en fait. À une époque, je croyais que Smogon avait un avenir de dingue, que c'était la solution de la stratégie, que c'était l'avenir de la stratégie. Et aujourd'hui, je suis convaincu à 100% que non, même si ce n'est pas l'avis de toute ma communauté. Je le sais bien, vous n'êtes pas fan forcément du VGC. Donc, j'ai un peu arrêté d'y croire en Smogon. Malgré tout, ça reste mon format favori. C'est-à-dire que le 6v6, j'adore. Le système de tiers créé par Smogon il y a des années, ça reste quelque chose qui a changé ma vie littéralement. Donc, je ne peux pas m'en détacher. Et je kiffe toujours autant faire des vidéos sur le 6v6, sur des pokémons gimmicks, sur des tiers pas forcément connus. Et mon adversaire est en train de me time-stall. C'est un pur plaisir. Heureusement, c'est bon, il a fini par perdre au timer. Donc, c'est une petite victoire qui fait plaisir, qui me permet de gagner en plus 12 petits points. Donc, je vais arriver tranquillement dans le top 20, je pense. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de dire que Smogon, c'est du caca et qu'il faut arrêter de jouer Smogon. C'est pour ça qu'il y a un petit point d'interrogation dans le titre. Mais plutôt qu'il faut prendre une certaine distance. Parce que je vois beaucoup de gens se mettre sur la gueule sur des discords dans la communauté française, justement, avec tout ce scandale qui a eu lieu notamment. Parce qu'il y a quand même la moitié de l'équipe de France Smogon qui a disparu avec tous ses bans. J'ai vu pas mal de gens être très agressifs dans la communauté. Ça fait des années que je vois ça. Ça fait des années que les gens sont très agressifs dans la communauté. Autant dans le passé, ça pouvait potentiellement me faire un peu rire. Aujourd'hui, peut-être que c'est l'âge. Ça me lasse plus qu'autre chose et ça me fait beaucoup moins rire. J'ai l'impression qu'on devrait juste se prendre un peu moins au sérieux. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé Coocritique.fr à la base. C'est vraiment essayer de fédérer la communauté Pokémon, de rassembler tous les joueurs qui ont envie de faire avancer la stratégie. Pas forcément un format, pas forcément un tiers. Le but, c'est vraiment de réussir à attirer plutôt les nouvelles têtes sur la scène compétitive Pokémon en général. Plutôt qu'un pan très particulier de la stratégie Pokémon. Parce qu'aujourd'hui, le public qu'il faut réussir à toucher, c'est vraiment les gens qui commencent Pokémon. Et qui se posent la question de, est-ce qu'ils ont envie de faire de la stratégie ? Plutôt que de toucher une communauté un petit peu plus spécifique. Vous, notamment, qui avez probablement déjà fait de la stratégie. Et à mon avis, si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est que vous devez à peu près comprendre de quoi je parle. Sinon, c'est un petit peu étrange. Ou alors, vous me trouvez vraiment extrêmement beau et vous pourriez m'écouter à tout moment. Mais je ne pense pas que ce soit ça. On va être honnête. Je vais directement envoyer mon Pterra. Alors, bon, voilà. J'avais fait une première version de cette vidéo, en fait. Je vais être 100% honnête avec vous. Où j'étais plus négatif. Et je trouve qu'elle n'était pas forcément très agréable à regarder. Parce qu'en plus, elle ne reflétait pas particulièrement mon avis réel sur la situation. Je parlais pas mal d'expériences solo, notamment chez Smogon, qui ont été assez négatives. Mais finalement, c'est un site qui a tellement été important pour moi que je voulais faire quand même une version plus positive de cette vidéo. Même si je ne suis pas sûr que ça va vraiment sortir en tant que vidéo positive, on va être honnête. Ici, le Vampipoint de Betochef qui fait absolument zéro dégâts. Je pense que, piste au point, on va pouvoir quand même pas mal le défoncer. Il va envoyer son Léviateur, par contre. Et il va pouvoir m'intimider. Je suis désolé, je commente très peu la game. Mais c'est parce que j'essaye de dire tout ce que j'ai écrit qu'il fallait que je dise absolument. J'ai pas beaucoup parlé, finalement, du fameux scandale. Parce que ce scandale, en réalité, j'ai presque envie de dire que c'est un scandale qui a permis au moins de prouver qu'il y avait quand même des gros problèmes d'organisation chez Smogon. Et qu'il y a matière de faire progresser ça. Ce qui m'intéressait, ça serait de voir un peu l'avis des gens qui regardent Smogon de très loin. Est-ce que vous avez un ressenti de dysfonctionnement ? Ou est-ce que pour vous, finalement, les bannes, c'est quelque chose de pas si important que ça ? Et ça ne change pas grand-chose à votre expérience de viewer ? Et là, malheureusement, je vais pouvoir tanker le piste au point du Seasiox. Je suis un petit peu concentré quand même sur la game. Je vais essayer de faire un maximum de dégâts avec ma méga évolution. C'est une méga que j'ai très, très peu jouée dans ma vie. Je pense que ça fait partie des méga les plus fortes que j'ai le moins jouée. Parce que le méga Seasiox, c'est un Pokémon qui était souvent joué défensif. Notamment en 7G avec son set full def. À l'époque, il était un des meilleurs check, voire même le seul vrai check de Zygarde. On le jouait avec malédiction. On ne le jouait pas avec dansable, on le jouait avec malédiction. Dit comme ça, en fait, je suis super nostalgique. Alors qu'en réalité, c'était une période horrible de la strat. Vraiment, la période où Zygarde était autorisée. Je ne voudrais pour rien au monde y retourner. En plus, là, j'ai la B-print sur Pyrax. Donc la cage éclair du LX-print, elle est absolument partie dans le vent. Et on va pouvoir faire un petit lance-flamme qui devrait pouvoir tuer le LX-print. Vous me direz bien sûr dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Bon là, je vais envoyer mon petit Fulguris. À mon avis, c'est du tout cuit. On va pouvoir cliquer un petit tonnerre. Attention quand même au Nymphalie. Parce que Nymphalie, avec le Choice Pex, j'ai beaucoup joué Nymphalie en 6ème génération. Je sais que ça fait extrêmement mal. Il va envoyer son Karchak Rock qui est peut-être Mouchoir Choix. Ça va dépendre de son set, j'imagine. Et bah écoutez, le abri qui lui a permis de tanker. Par contre, il met les pièges de rock. Je ne suis pas sûr que c'était le move idéal pour lui. Les pièges de rock. Les fameux pièges de rock de fin de match. L'erreur un petit peu classique des débutants. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais prévu de faire une vidéo sur les erreurs de débutants les plus communes en stratégie Pokémon. Et j'avais prévu de faire cette vidéo il y a exactement 5 ans. Et je viens de m'en rappeler là, à l'instant. Donc, bah au moins, ça me fait penser qu'il faut que je la fasse. Ça peut être pas mal. Le Nymphalie qui va évidemment taper les petits soins avec les vœux. Bon, normalement, vu qu'on a Machination et qu'il a Plénitude, on n'est pas censé vraiment pouvoir perdre le duel. On va pouvoir juste taper des tonnerres. Est-ce qu'il va moins de shot avec Megaphone ? Oui. Et là, la meilleure chose à faire, c'est d'envoyer le Crustabri et de juste taper bien sûr la Stalactite. Le Nymphalie, il n'est pas connu pour sa très très bonne défense. On pourrait même taper Explosion. Mais comme il a Abrie, je pense qu'on ne va pas faire trop le fou. Et normalement, le Crustabri qui va pouvoir tuer le Nymphalie. Un match qui se dirige tout droit vers une nouvelle victoire. Ça nous permet de passer à la 19ème place du classement. En fait, la question qui reste à être posée, c'est comment sauver Smogon ? Parce que continuer de jouer à Smogon, bon, bah, il n'y a pas de raison d'arrêter. Tout simplement parce que le système de tiering, comme je vous ai dit, l'amour qu'on porte à toute la stratégie Pokémon 6v6. Eh bien, elle ne disparaît pas en un jour. La question, c'est comment on peut faire pour sauver Smogon ? Est-ce que ça peut être sauvé ? Est-ce que ça a un avenir comparé au VGC qui prend de l'ampleur jour après jour ? Ça, c'est une question, je n'ai pas forcément la réponse. À une époque, je pensais que ça passerait par les tournois IRL qui rassemblaient plein de monde, qui prouvaient que la communauté, elle était aussi présente IRL et qui donnaient un semblant de disport un petit peu. Maintenant, c'était il y a quand même pas mal d'années. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce que le 6v6 n'est plus jouable sur console. Je pense qu'en fait, ça va vraiment dépendre de à quel point un site comme Pokémon Shodan peut rester utile dans le temps. Mais aujourd'hui, il y a tellement peu d'équivalent à Pokémon Shodan, il y a tellement peu d'équivalent sur le solo compétitif à quelque chose comme Smogon, que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de risques que ça disparaisse. Je sais que j'aime bien être grave dans mes mots, dans mes prises de parole, mais en réalité, Smogon vit quand même plutôt bien et on le voit parce que c'est quand même un des rares forums en 2024 qui est toujours actif. Beaucoup de questions à se poser en tout cas, notamment, qu'est-ce que je fais pour Revenge Kill ? Le fameux Draco Malfoy, mesdames et messieurs, qui est terrifiant. Le Dracolos Shiny, bah écoutez, ce qu'on peut faire à la limite, c'est envoyer le Krustabry, bien sûr. Il a laser glace, alors j'ai peur qu'il ait tonnerre s'il a laser glace. Mais bon, on va taper Stalactite et normalement, il n'a absolument aucun switch-in. La team de l'adversaire, elle est quand même ultra spéciale. Pour être honnête, pourtant, il est relativement haut ladder, on va dire, dans la moyenne des mecs en 6G. J'aurais pu taper Exuviation, en vrai, puisque dans tous les cas, son Métamorphe ne peut pas gérer Krustabry, puisque moi-même, je ne touche pas les autres Krustabry. Il va envoyer son Macogneur, on va taper Stalactite, on devrait quand même faire pas mal de dégâts, même si, évidemment, il va gagner le duel avec, j'imagine, Dynamo Point, qui ne peut pas rater chez Macogneur. Et au moins, derrière, on peut Revenge Kill facilement avec le petit Pyrax qui va cliquer son meilleur lance-flamme. Est-ce que c'est un Lugulabre qui va être envoyé ? Dans tous les cas, je pense que le match-up va commencer à être compliqué, parce qu'on est arrivé à un moment où Métamorphe prend n'importe lequel de mes Pokémon, il me met un petit peu dans la sauce. Mais bon, on est en 4v4, les pièges de Rock ont été posés, donc il n'y a pas de fermeté sur le Skarmory, et surtout, le Lugulabre va prendre les PDR. Je vais taper une puissance cachée en l'anticipant, qui va vouloir faire truc, parce que, bon, c'était quand même un petit peu évident, comme ça, je sais que je gagne le duel, et je peux juste me débarrasser du Lugulabre. En plus, maintenant, Pyrax, Mouchoir, choix, dans le match-up, c'est clairement une très très bonne nouvelle, et je vais juste pouvoir switch gratuitement sur le Fulguris, et pouvoir taper des petites puissances cachées. Je vais évidemment pas taper Tonnerre, parce que je sais qu'il va pouvoir prendre Absorb Bolt avec son garde-voire. Est-ce que je vais sacrifier mon Fulguris ? C'est sûrement méga garde-voire, je pense qu'on va retaper puissance cachée. J'aurais pu taper Tonnerre, en vrai, parce que je me doutais qu'il allait méga évoluer. Est-ce que je meurs de mégaphone ? Ouah, je me fais one-shot ! Ça va pas être évident, cette histoire, parce que là, il faut que j'envoie mon Dimoré, j'ai pas trop le choix. Je vais cliquer Sabotage, il va envoyer son Lugulabre en sacrifice. Est-ce qu'il peut revenir dans la partie avec son Métamorphe ? Je n'en sais rien. Il va envoyer son Métamorphe tout de suite, alors l'avantage, c'est évidemment qu'ici, on sait qu'il va vouloir cliquer Balayage. Donc je pense que je vais juste laisser mourir mon Dimoré, et derrière, je vais avoir un free kill avec le Pyrax, qui peut venir. Malheureusement, il va prendre très cher, parce que les grosses bottes, à l'époque, ça n'avait pas encore été inventé, et ça, c'est vraiment terrible. Le Lanceflamme qui va pouvoir tuer le garde-voire méga, qui de toute façon n'avait plus trop d'avenir dans cette game. La question là, c'est qu'est-ce qu'il va faire ? Parce qu'il est obligé de renvoyer son Métamorphe, sauf que son Métamorphe, il va pas non plus faire des dégâts extraordinaires à Pyrax, puisqu'il est bloqué. Est-ce qu'il peut me tuer avec Lanceflamme ? J'avoue que je sais pas trop. On va être plus rapide, parce qu'on est Mouchoirchois, j'avais oublié qu'on était Mouchoirchois. On va par contre mourir de Lanceflamme. Là, on a tout intérêt à pas se faire Corardant par le Pyrax. Mais bon, ça serait tellement un symbole, finalement, de perdre par Corardant, ça serait tellement aussi courant. On va pas se faire Corardant. Et donc là, maintenant, bon, bah, Hermur contre Cizayox, je pense qu'on gagne le duel. À mon avis, on a juste à ce setup à l'infini. Comme il peut pas cliquer Cyclone, il va pouvoir mettre des rangées de Pico, mais à part ça, il va pas faire grand-chose, le petit pote. Donc, très très bien joué de sa part, les rangées de Pico, ça fait toujours plaisir. Et je vais pouvoir me débarrasser du Hermur et gagner ce match. J'ai eu un petit peu peur de Counter, en fait, au moment où j'ai cliqué le move. Mais finalement, on gagne. On a pas gagné beaucoup de points dans cette vidéo, mais on a gagné tous nos matchs. Et finalement, le plus important, c'est ça. On est passé 17ème du ladder. 17, c'est le chiffre magique qui ne correspond absolument à rien. Merci, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs. Et si c'est le cas, vous me le direz dans les commentaires, parce qu'il y a évidemment tellement de choses à dire sur le sujet. Et bien sûr, comme d'habitude, checker la description, le Instagram, le Twitter, le TikTok, le Twitch. Tout est dispo. A la prochaine. Vive la stratégie Pokémon. Vraiment. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada